bonsoir et bienvenue on va voir la partie numéro 2 du petit poussé je vous lire le paragraphe et ensuite nous allons l'écrire ensemble ils étaient fort pauvres et leurs sept enfants les incommodait beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie ce qui les chagrinait encore c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit il était fort petit et quand il vint au monde il n'était guère plus gros que le pouce ce qui fit que l'on l'appela le petit poussé alors on va reprendre le paragraphe et bon on va écrire phrase après phrase ils étaient fort pauvres virgule et leurs sept enfants les incommodait beaucoup virgule parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie point ils étaient fort pauvres virgule alors je vais écrire avec vous il attendait alors il un je vais écrire en bleu alors il au pluriel il était donc c'est l'auxiliaire être à l'imparfait à la troisième personne du pluriel ils étaient fort fort pauvres donc fort c'est invariable c'est comme si vous écriviez ils étaient très pauvres ils étaient fort pauvres donc pauvres c'est un adjectif un qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire ils étaient fort pauvres donc là on est au pluriel et leurs 7 enfants et leurs leurs c'est au pluriel 7 enfants en font donc leurs enfants c'est comme si vous écriviez les enfants les 7 enfants leurs 7 enfants donc c'est au pluriel 7 et invariable c'est le chiffre 7 les incommodés donc donc incommodés ici donc c'est au pluriel c'est l'imparfait à la troisième personne du pluriel donc le verbe du premier groupe incommodés les 7 leurs 7 enfants les incommodés beaucoup virgule beaucoup pareil c'est invariable incommodés par ce coquin 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 juste un souci avec cet éditeur le Q s'écrit comme un G donc écoutez vous écrirez le Q comme on l'a appris ensemble parce qu'aucun d'eux d'eux comme d'entre eux aucun d'eux E s'écrit E-U-X ne pouvaient ne pouvaient alors pouvaient qui c'est qui pouvaient c'est aucun aucun d'eux ne pouvaient pouvaient c'est au singulier à l'imparfait à la troisième personne encore gagner alors comment vous écrirez gagner donc moi comme mes mots je me dis encore finir sa vie encore gagner donc gagner A1 ER à la fin qu'aucun d'entre eux ne pouvait encore finir gagner sa vie point donc on va à la ligne donc le prochain paragraphe ce qu'il est chagriné encore virgule c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot point virgule alors ce ce qu'il est chagriné ce c'est au singulier ceci qu'il est chagriné donc ceux cela qu'il est chagriné ce c'est le singulier ce qui les chagriné les chagriné donc chagriné c'est l'imparfait le sujet c'est ce Donc c'est au singulier, à la troisième personne du singulier, ce qu'il est chat, gris, nez. Chat, donc chat, gris, nez. Donc vous avez trois syllabes. Encore, encore est invariable. C'est que le plus jeune était fort délicat, c'est. Alors comment vous savez que c'est un c' ou un s'? Alors ce qu'il est chagriné encore, c'est. Donc vous ne pouvez pas remplacer cela est. C'est que le plus jeune, jeune, cela est que le plus jeune, c'est que le plus jeune était. Donc été, vous l'écrirez comment? Était, donc, c'est l'auxiliaire être, à la troisième personne du singulier. Puisqu'il s'adresse, c'est le plus jeune. Le plus jeune qui était, était, fort, délicat. Donc, un t, parce qu'au féminin, on peut dire délicat. Était, fort, délicat. Et ne disait mot. Et ne disait. Donc, disait, c'est la troisième personne du singulier. Disait. À la parfaite. Mot. Ne disait mot. Point virgule. Prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Prenant pour bêtise. Prenant. Prenant, donc, comme ça se prononce. Prenant pour. P-O-U-R. Bêtise. 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 Ce. Donc, c'est cela. Cela. Ce qui était. Était. Troisième personne du singulier à l'imparfait. Était une marque. Une. Marque. Marque. de la bonté de la bonté de son esprit donc esprit s'écrit de cette manière son S.O.N il était fort petit et quand il vint au monde il n'était guère plus gros que le pouce ce qui fit qu'on l'appela le petit poussé il était fort petit donc il était fort petit donc tous ces mots vous les connaissez virgule et quand et quand quand vous pouvez remplacer par lorsque donc vous l'écrivez Q A N D et quand il vint au monde au monde donc vint c'est le passé simple du verbe venir à la troisième personne du singulier quand il vint au monde monde deux syllabes virgule il n'était il n'était donc l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier à l'imparfait il n'était guère guère donc guerre s'écrit de cette manière vous avez aussi la guerre qui s'écrit avec deux R lorsqu'on fait la bataille la guerre mais ici c'est pas le même mot il n'était guère on pourrait dire il n'était pas plus gros que le pouce il n'était guère plus gros gros que le pouce c'est e virgule ce qui fit ce qui fit donc ça c'est le passé simple du verbe faire à la troisième personne du singulier ce qui fit que l'on l'appela que l'on l'on c'est le pronom personnel la troisième personne du singulier que l'on l'appela l'appela le passé simple du verbe appeler à la troisième personne du singulier le petit pousser voilà donc c'est terminé pour la deuxième partie donc on se trouve très vite pour la troisième partie j'espère que vous avez écrit sans faute donc à bientôt pour la suite et bonne soirée